Premier roulage pour la Duquesne D08. Un prototype qui correspond à la nouvelle génération de LMP3, conçu, construit et du coup bien sûr testé au pôle mécanique d'Alesse. C'est vrai que c'est une journée un peu particulière, faire rouler au pôle, faire les premiers tours de roue au pôle mécanique de la voiture Duquesne D08, première de l'histoire du Duquesne Automotive. Nouveau Duquesne Automotive, parce que Gilles avait commencé par fabriquer des monoplaces, il avait fait la VG de 1 à 7 en fait, il avait fait 7 modèles et là on reprend son histoire en faisant la 8ème Duquesne, l'histoire de Duquesne, donc c'est cool. Une évolution de l'auto qui tranche avec la précédente génération de LMP3, avec notamment un travail aérodynamique extrêmement poussé. Pour l'occasion, on reforme le team 100% alésien qui avait participé aux 24 heures du Mans. Au volant, le champion alésien Romain Dumas, qui a la lourde responsabilité d'essayer le seul et unique prototype de la Duquesne D08. D'essayer une nouvelle voiture, c'est toujours intéressant. Pourquoi ? Parce que tu donnes tes premières impressions, ça donne la direction pour l'équipe dans laquelle ils doivent travailler, pour l'améliorer. Forcément, quand la voiture est... Et en plus, quand un pilote comme moi, t'aimes bien trouver des points à refaire, donc quand la voiture est neuve, c'est toujours bien pour eux de leur donner des voies de travail. Après, d'essayer ses premiers tours, une voiture faite sur le pôle mécanique d'Alès, et essayer encore plus sur le pôle, c'est parfait. Je pense que je suis venu exprès pour ça. Je suis arrivé cette nuit, je vais rester là trois jours et continuer un peu à les aider. C'est avec plaisir. Cette étape de test est décisive dans la validation du produit, quelques jours avant l'homologation FIA.